C'est peut-être le premier moment fort d'une grande carrière. Mathilde n'a pas encore 12 ans, elle représente la France sur la terre battue de Baleone pour la Coupe d'Europe des Nations de sa catégorie d'âge. 8 équipes de 3 jours s'affrontent, dont la France, qualifiées pour la première fois depuis 10 ans. Et c'est déjà du haut niveau. Pour moi, ces 3 filles-là, elles ont 3 grosses cartes à jouer au niveau international. Je pense qu'elles peuvent vraiment faire quelque chose, mais la route est longue, elles ont 12 ans. Ces filles-là sont vraiment dans des gros projets déjà. À cet âge-là, c'est lancé déjà, c'est 12 ans, je sais. Moi, c'était pas à mon époque, c'était pas comme ça, mais maintenant c'est comme ça. Malgré une défaite aujourd'hui, pas de quoi oublier ses rêves pour Mathilde. La jeune fille veut ressembler à ses idoles, comme la star américaine Serena Williams. Mon grand rêve, c'est de gagner un grand chlem, enfin, ou plusieurs, forcément. Mais surtout Roland-Garros, parce que ça se joue en France. À 12 ans, des fois, ça m'arrive de penser que c'est impossible de faire comme ce que fait Serena ou les joueuses comme ça. Mais quand tu dis qu'elles sont passées par là aussi, ça te motive encore plus. Alizé Cornet, Christina Mladenovic ou encore Caroline Vosniacki. Autant de grandes joueuses qui sont passées par la raquette de corail. Un tournoi tremplin vers des compétitions encore plus prestigieuses. On est sur ce qu'on appelle le circuit de départ, puisqu'il offre les premiers points qui vont leur permettre de se qualifier à partir de leur 13e année dans les tournois de tennis Europe au niveau international. Donc c'est une compétition qui les lance sur le circuit mondial et c'est important d'y être. Pour son retour à la compétition, la France s'est imposée face à la République tchèque, pourtant double tenante du titre, suite du tournoi des deux mains contre la Russie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !